Moi j'ai appris à turluter en fréquentant les sœurs de Lille, Odile, Elodie et Lily de Lille. Les sœurs de Lille avaient aussi un frère qui turlutait très bien, Eddie de Lille, qui était marié lui-même à une excellente turluteuse irlandaise du nom de Dalida Little. Dalida avait une tante, sa tante Odette, qui turlutait aussi très bien, qui s'était prise d'amour et d'affection pour les deux petits derniers d'Eddie de Lille et Dalida Little qui portaient les deux noms. Le petit garçon s'appelait Teddy Little de Lille et la petite fille Dolly Little de Lille. Quand Eddie de Lille invitait Odile, Elodie et Lily de Lille à dîner, Dalida invitait alors tante Odette Little. Un jour qu'elle avait l'atout, on lui demanda « Tante Odette Little, toi qui attends l'atout, ton thé à l'além, t'as-tu l'auté, t'as-tu, dis donc, du tout, du tout, du tout, dit-elle, Dalida. Donne-moi donc du thé de l'Italie. Il atténue un tantiné l'atout qui me tient à l'été et donne de l'élan à la turlute que l'on aime tant entonner tout en disant à la dinde à ta table tous les lundis. C'est ainsi que j'ai entendu chez les l'Étoules de Lille tant de tounes durs lutter dans d'étonnantes tonalités qui détenaient de demi-tons et donnaient des demi-temps qu'elles m'ont totalement délié la langue, détendu la tête, tant et tant que depuis ce temps-là, tous les noms des l'Étoules de Lille me hantent tout le temps. Merci. Merci.